bonjour à tous voici une nouvelle leçon du cours de guitare pour la deuxième année donc cette deuxième année est essentiellement consacrée aux accords barrés un premier exercice qui s'appelle sur les positions transposables un deuxième qui est une application avec des accords barrés et enfin on va terminer par une chanson qui s'appelle aux marches du palais alors il y a quand même un barré mais c'est un petit barré et d'ailleurs on peut l'éviter mais moi je le joue avec à tout suite donc la première feuille que je vais vous envoyer s'appelle quatre positions transposables sur la sixième corde elle explique notamment comment faire des accords alors par exemple voici un accord majeur voilà on est ici ici une autre position transposable pour faire plutôt un accord de septième voilà ici nous avons une autre manière de faire des accords on est en majeur 7 c'est un nous avons des mineurs 7 voilà et ce sont des positions que l'on peut déplacer le long du manche c'est pour ça qu'on appelle ça des positions transposables voilà la première position transposable c'est la position du mi majeur et on peut la promener un petit peu partout sur le manche donc on se met en mi majeur voilà mais on garde bien l'index libre parce que c'est lui qui va barrer donc voici un mi majeur je décale tout je déménage tout le monde voilà je ne fais que me promener la même position de mi majeur le long du manche voilà donc par exemple c'est pour ça que le faille on a un fa dièse on a un sol voilà bon c'est plus utile évidemment pour le sol dièse on a là vaut mieux avoir un la dièse ici nous avons un si voilà et on peut même se retrouver qu'un do très aigu ici deuxième position transposable un peu la même chose mais envers son septième un accord majeur mais avec une septième dedans donc il y a un doigt en moins en fait par rapport vous regarderez sur la feuille c'est la même chose c'est quand même donc c'est la position du mi7 et je la trimballe donc fa 7 fa dièse 7 voilà un sol 7 un sol dièse 7 le la 7 voilà la dièse toujours avec cette septième voilà vous avez vu il y a un doigt en moins voilà troisième position transposable c'est alors là c'est pour obtenir un accord avec une majeure septième donc je rappelle comment on fait un do ré mi fa sol la si donc attention si le si est bémol on se retrouve avec un do 7 et si le si n'est pas bémol s'il est majeur on se retrouve avec un do majeur 7 voilà nous terminons par une position d'accord mineur et avec une septième alors là c'est une position assez particulière donc il va on va utiliser ces trois cordes là l'accord de ré l'accord de sol et l'accord de si on va passer on va donc avec un doigt comme ça on va aller chercher une tonique ici tout en haut tout en haut tout en haut bon alors moi je place ce doigt là même s'il joue pas mais je le place on a plus d'appui comme ça donc c'est presque un double barré là on a un doigt tout en haut on a on barre de façon un peu plié comme ça c'est trois cordes de ré sol si et on se retrouve avec cet accord là c'est très joli il ya très brésilien ça fait un drôle de truc bref on s'appelle les accords barré application qui permet de mettre en oeuvre ce genre de choses donc là où nous avons un ré mineur un sol 7 on enchaîne avec un do après on se fait un amineur voilà premier exercice que je vous montre après deuxième exercice donc encore un amineur un récet voici la position un sol et ici un mi mineur et vous voyez que le chiffre romain la 7 ça veut dire qu'on barre en septième case ça donne ça alors je commence à la ronde comme ça on a à peu près quatre secondes pour se préparer 1 2 3 4 ré mineurs 2 3 4 seul 7 3 4 2 3 4 1 je peux changer le rythme de rythme le deuxième exercice ça donne ça donc on commence par le la mineur en ayant barré ici c'est parti donc toujours à la ronde 1 2 3 4 ré 7 1 2 3 4 4 le sol par exemple pour terminer la chanson aux marches du palais chanson à trois temps avec un ré tranquille un sol tout c'est tranquille et un la 7 je vous montre le ré le triangle tout en bas et le sol tout en haut tout en bas et le la 7 alors le la 7 je peux le faire comme ça avec deux doigts on a d'ailleurs vu la position transposable un doigt sur la corde de ré un doigt sur la corde de si voilà ça c'est une position mais si on veut vraiment chercher une septième on barre ici on rajoute un doigt dans la case numéro 3 et là on l'entend bien la septième une autre chose à dire sur le trois temps de cette chanson alors si une chanson à trois temps donc ça on connaît je descends une fois vers le bas je remonte deux fois ça fait trois donc voilà donc avec les trois ça nous donne à peu près ça 1, 2, 3 1, 2, 3 Sol 1, 2, 3 1, 2, 3 Voilà, fastoche Mais, il faut savoir que sur chaque vers de cette chanson il commence toujours sur le troisième tense donc juste, on est sur la remontée on commence à chanter par exemple Aux marches du palais Aux marches du palais ça nous donne ça 1, 2 Aux marches du palais Je refais avec un autre truc Par exemple avec le la 7 Aux marches du palais Il y a une Il faut faire attention à ça ça c'est assez difficile à mettre en place parce qu'on commence à chanter sur le temps numéro 3 et non pas sur le temps numéro 1 comme d'habitude C'est parti ! Aux marches du palais 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 C'est un petit cordonnier, c'est un petit cordonnier, Qu'a eu la préférence, et c'est en l'âge au sang, Et c'est en l'âge au sang, qu'il fit sa confidence, Et c'est en l'âge au sang, qu'il fit sa confidence, La belle si tu voulais, la belle si tu voulais, Nous dormirions ensemble dans un grand lit carré, Parfumé de lavande, on l'a, parfumé de lavande, Aux quatre coins du lit, aux quatre coins du lit, Un jour qu'est le Père Ange, un jour qu'est le Père Ange, Dans le vitant du lit, dans le vitant du lit, La rivière est profonde, la rivière est profonde, Tous les chevaux du roi, tous les chevaux du roi, Pourraient y boire ensemble, on a, pourraient y boire ensemble, Et nous serions heureux, et nous serions heureux, Jusqu'à la fin du monde, on l'a, jusqu'à la fin du monde. Voilà, c'est sûr, c'est une chanson pas très jeune, très jeune, hein ? Mais bon, ça fait toujours travailler cette histoire de trois temps, Le classement rythmique est très intéressant. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois, Pour une troisième leçon de guitare. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501